Salut tout le monde, Francis pour Coups Critiques. Vraiment content que vous s'étonnisiez la chaîne. Aujourd'hui, je vous montre quelque chose de vraiment cool. Curse of Strad Revenge. Bienvenue tout le monde sur la chaîne de Coups Critiques. Merci d'être là. Aujourd'hui, on vous fait quelque chose de vraiment spécial. On va faire un unboxing, un vrai de vrai unboxing de l'édition spéciale de Curse of Strad qui a été sorti le 20 octobre 2020. Tout d'abord, merci beaucoup à Wizard of the Coast de nous permettre de faire ce unboxing-là. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte, on va voir tout ce qu'il y a là-dedans et on va vivre l'expérience ensemble. Je positionne une caméra de façon stratégique pour vous montrer ça. Donc, qu'est-ce que c'est Curse of Strad Revamped? Curse of Strad Revamped, c'est la même aventure que vous avez connue, qui est sortie un peu plus tôt dans l'histoire de la cinquième édition de D&D. Sauf que cette édition-là a été, si on veut, revampée. On a fait des ajustements sur le contenu, on a re-séparé des divisions, on a fait des ajustements au niveau de la qualité du scénario, aussi éliminé certaines notions qui étaient maintenant jugées un peu trop vétustes. Et cette boîte-là, en fait, est une espèce de boîte anniversaire où on a plusieurs produits dérivés qui vont se joindre à la boîte. Tout d'abord, première chose, oui, Wizard of Code, je vais vous envoyer ça, mais on n'est pas payés pour parler de ça. Ils ont juste été gentils pour nous dire, on vous envoie une boîte, ça vous tente d'en parler, parlez-en. Et oui, on va en parler parce qu'on parle de tout de D&D ici sur Coup Critique. On vous incite à vous abonner à la chaîne également, si vous n'êtes pas déjà abonné, pour voir tous nos nouveaux unboxings et toutes les autres choses qu'on vous prépare sur la chaîne. Première chose, j'ai retiré déjà un plastique qui était quand même très épais par-dessus, simplement pour aider la caméra un peu parce qu'il y avait juste des reflets. Donc, l'expérience unboxing est déjà débutée, mais sinon, je n'ai pas ouvert la boîte à l'avance. Donc, on commence ça. Première chose qu'on va voir, c'est que le design de la boîte a été créé par Hydro 74, qui fait beaucoup des éditions limitées, les éditions spéciales des derniers modules ou derniers livres sources de Dungeons & Dragons 5e édition. Et la boîte, en fait, se retient avec cette espèce de bande en carton ici, où on voit le magnifique Strad, un peu comme sur la couverture d'origine du module de la 5e édition. Donc, si on enlève ça, ce que vous allez voir, c'est aussi un autre design qui est vraiment tout simplement magnifique. Je crois que Boiselle de cause aurait pu sortir un manuel simplement d'édition spéciale avec cette couverture-là de Curse of Strad et beaucoup de gens l'auraient achetée. C'est vraiment un travail formidable et vraiment très beau. Beaucoup de soucis du design avec certains éléments graphiques qui se rapportent à l'aventure. Et quand on ouvre la boîte, qu'est-ce qu'on voit? Oh! On voit... Ha! Ha! On voit Strad, le méchant, le gros méchant vampire de cette aventure-là. Je vais essayer de ne pas faire d'éléments spoiler, mais en même temps, j'ouvre la boîte et dites-vous que la boîte, quand on l'ouvre, c'est souvent le DM qui l'aurait achetée et qui aurait vu les éléments qu'il y a là-dedans. Donc, on a un Strad couché. Puis en fait, c'est une feuille de carton qu'il y a dedans. Ah! Il y a quelque chose. Quand on retourne... Oh! C'est un stat bloc! Dans le fond, on a les statistiques de Strad Von Zarovich. Donc, si vous vouliez... Si le DM avait vraiment besoin de tout voir, les habiletés de Strad, c'est disponible sur ce carton-là. C'est vraiment une bonne idée d'avoir mis ça. Puis, on peut retirer le tout et en disposer. Mais on va garder ça dans la boîte parce qu'on trouve ça vraiment trop beau. Dans ce qui nous intéresse le plus dans la boîte, c'est surtout les manuels, l'aventure en tant que telle. Donc, tout est emballé ensemble. Est-ce que je vous vois? Ok. Donc, on va ouvrir ça. Donc, on a Curse of Strad Revamp. Ici, le module en tant que tel. Donc, c'est là-dedans qu'on va trouver les cartes, les aventures. C'est une couverture souple. Donc, ce n'est pas la même couverture qu'un manuel normal. Mais, je ne sais pas. J'aime ça quand même de pouvoir le feuilleter comme ça. Ça doit mieux s'aplatir. Vraiment. Donc, ça, c'est le livre. Ensuite, on a Creatures of Horror. Et dedans, ce qu'il y a, à ce qu'on a entendu parler, c'est exactement ça. C'est pas mal ce qui regroupe les monstres ou les ennemis les plus importants dans l'aventure. Et il est présenté dans un seul et même livre. Donc, pour la référence, pour le DM, c'est vraiment intéressant. Il peut juste utiliser ça s'il y a, par exemple, déjà lu l'aventure pour sa session. Il peut juste avoir ça entre les mains pour être sûr de se souvenir des statistiques des monstres. Vraiment pratique. Très bonne idée. Ensuite, autre chose qui avait été promis, c'est cette espèce de livre qui explique le fonctionnement du Taroka Deck. Les cartes Taroka, qui sont une grosse, grosse partie de la mécanique de Curse of Strahd. C'est un livre qui vous permet, comme DM, de lire les règles quand vous les utilisez. Très, très bonne idée de l'avoir séparé, selon moi. Ça ici, c'est très, très cool. En fait, c'est des ajouts. En fait, c'est des éléments de jeu que vous pouvez remettre à vos joueurs quand vous jouez. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de lettres qui peuvent être données. Je ne connais pas l'aventure. Donc, je ne dirai rien pour ne pas faire de divulgacheur ou de spoiler pour ceux qui préfèrent le terme anglais. Je ne veux pas donner trop d'informations, mais ça, c'est vraiment le fun. Parce que ça rajoute un petit quelque chose dans votre partie. Je suis très content. Je ne me souvenais pas que ça, ça venait dans la boîte. Et c'est très, très, très cool. Ensuite, une carte. Une carte qu'on aurait pu... Je crois que c'est la même carte qu'on trouve... Oh, petite différence. Donc, c'est la même carte. Non, ce n'est pas la même carte. Attention. Cette carte qui vient dans cet ensemble-là offre une vue du château d'Ostrad, le château Ravenloft. Et cette carte-là est plastifiée. Donc, ce n'est pas la carte en papier qu'on trouve normalement dans les manuels. Je crois que vous pourriez l'afficher et même écrire avec un crayon effaçable dessus pour prendre des notes. Wow! Vraiment un bel ajout. Je ne pensais pas qu'il était dans ce fini-là et qu'il y avait le château à l'arrière. Wow! Ça, c'est le fun. Ensuite, on a l'écran du maître de jeu, du DM, du Dungeon Master pour l'univers de la barre-vie. Donc, c'est pas mal. Ça semble être les mêmes règles, les mêmes rappels de règles que dans n'importe quelle édition de cette édition. Par contre, il y a des ajouts. Je le vois tout de suite. Il y a des ajouts au niveau de la lecture des cartes Taroka et de certains éléments de la barre-vie qui sont ajoutés. Et la couverture est, ma foi, très jolie. Et ça a un finimat, quelque chose que vous ne pouvez peut-être pas voir à l'écran. Donc, je vais juste vous montrer ça. Et ah, on a deux petits personnages. Je me demande, c'est qui est le château d'Astral. On a les fameuses cartes postales de la barre-vie. Les cartes que vous pouvez envoyer à vos joueurs. C'est vraiment... Ça, c'est le truc le plus inusité dans la boîte. Mais j'avoue de les voir comme ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. On dirait que je les trouve trop belles pour les envoyer à mes joueurs. Mais ça reste que c'est la petite touche un peu absurde, un petit peu révérencieuse dans toutes les aventures de D&D. Et surtout dans celle-là, bon, il y a beaucoup d'horreur. Mais je pense qu'il y a aussi un peu d'humour. Il y a une petite touche d'humour. Puis je pense que c'est le petit rappel de ça dans ce coffret-là. Et les cartes de Tarot Codec. Donc, très apprécié. Si vous avez acheté le paquet de Tarot Codec à part vendu par Guildforce 9, le paquet vient dans une boîte qui s'ouvre. J'avais l'impression que c'est peut-être le genre de boîte qui s'use à mesure. Mais ici, ils ont résolu le problème. Ça s'ouvre comme ça. Et oh! Oh! Les cartes ne sont pas en format carte à jouer. Les cartes sont de... Oh! OK. C'est de très belles cartes. Je vais enlever la couverture en plastique pour vous montrer ça. Les cartes de Tarot Codec sont vraiment plus grosses. Ça ressemble beaucoup... C'est beaucoup plus proche d'une carte de Tarot normale. Et l'endo a une petite sérigraphie brillante en argent. Tout ça pour aller avec l'ensemble. Donc, c'est ça pour le paquet de Tarot Codec. Est-ce qu'il y a autre chose dans la boîte? Je ne pense pas. Je pense que... Par contre, je vois que tout peut être enlevé. Oui. Vous pourriez... Je ne veux pas le faire. Mais vous pouvez enlever toute cette espèce de module noir qui sert à serrer. Peut-être pour utiliser la boîte pour mettre plusieurs autres accessoires pour vos parties. Mais non, je pense que c'est vraiment trop beau comme ça. Je vais la laisser de cette manière. J'aime particulièrement... Alors que je resserre la boîte. J'aime particulièrement ces espèces de petites lagnards-là qu'on trouve souvent, par exemple, dans les livres ou d'autres produits de luxe. C'est le genre de petit élément qui est folle pour justement sortir les choses sans problème quand on sert ça dans la boîte. C'est ce petit sujet de détail qui me fait penser que... Savez-vous quoi? C'était une bonne idée de faire cet ensemble-là. Je pense que c'est... Si quelqu'un tripe sur Donjon Dragon et qu'il n'y a pas eu Strad encore, c'est vraiment un beau cadeau à offrir à quelqu'un. C'est aussi un truc qui va se garder très longtemps à cause de la façon que tout peut se ranger. Ça fait un élément de collection vraiment très intéressant à voir dans son décor ou dans sa bibliothèque. Je ne sais pas si vous voulez voir le tour du cercueil. Comme ça, il y a une foule de petits éléments. Ça rend très beau. L'arrière est complètement en or. OK. Donc, c'est ça pour Curse of Strad Revamp. Donc, c'était ça pour Curse of Strad Revamp. Je crois qu'en ce moment, sur les différentes plateformes de vente, ça tourne autour de 100 $, l'ensemble, 100 $ canadien. Donc, excluant le taxe. Merci beaucoup à Wazel de cause de nous avoir envoyé ça. Je rappelle que dans cette vidéo-là, c'était mes opinions. On n'a pas reçu d'argent pour parler en bien de Curse of Strad. Mais, il faut essayer d'avouer, puis vous avez souvent entendu parler de surcoût critique de cette édition-là qui allait sortir, de « Est-ce que ça vaut la peine d'acheter cet ensemble-là? » Si vous n'avez jamais joué à Curse of Strad, par exemple, vous venez d'embarquer dans la cinquième édition, vous avez entendu parler de la popularité de cette aventure-là, à quel point elle est bonne, et vous ne l'avez pas déjà, ça peut être vraiment intéressant d'investir un petit peu plus, puis d'avoir ce, je crois, les manuels mieux divisés, l'écran de joueurs, les petites feuilles qui permettent de donner des éléments de jeu à vos joueurs, tout le tarot codec qui est plus gros, qui est vraiment plus beau, plus imposant, la boîte, juste ça, tous ces petits éléments-là, je pense que ça vaut vraiment la peine si vous ne l'avez pas déjà. Si vous avez déjà qu'un software, que vous avez déjà un tarot codec, que vous avez vos écrans de joueurs, ce n'est peut-être pas l'achat qui va vraiment aller vous chercher. Je trouve ça vraiment intéressant, ça me donne vraiment le goût de le runner juste pour l'ensemble que j'ai entre les mains. Donc, c'est tout pour cet unboxing de Coup Critique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos et de cliquer sur la cloche pour être sûr de ne rien manquer. Merci beaucoup à tous. À la prochaine. Merci à tous.